Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce mercredi 14 février aura pour cadre l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il s'adresse au Galloper. Il s'agira du prix du VAR. Une épreuve disputée sur la PSF. Pour mieux comprendre cette course, il faut se pencher sur une course référence. Le prix de Marseille, disputé le mois dernier, le 23 janvier, sur le tracé qui nous intéresse, où bon nombre des candidats à ce handicap étaient au départ. A commencer par le numéro 11, Komodo, mon favori. Le cheval affiche 2 places en 3 quintet couru. Il a pris la 3ème place du prix de Marseille, le 23 janvier, dans la course référence. Et à mon avis, avec son bon numéro dans les stalles, il devrait jouer la victoire. Tout comme numéro 6, Magary, 4ème d'un quintet d'Ouvillet le mois dernier. Il a confirmé dans la foulée en prenant la 2ème place de ce quintet référence prix de Marseille. Une confirmation qui s'attendue, le 4, Maisidon, n'est autre que le lauréat de ce handicap référence prix de Marseille. Devant ce jour-là, 6 de ses rivaux du jour. Il a été remonté de 6 livres, mais à mon avis, peut une nouvelle fois terminer sur le podium. Je retiendrai également le numéro 5, Métropole. Métropole qui compte déjà 2 victoires au niveau quintet plus. Des quintets obtenus et enregistrés sur les PSF de Chantilly et d'Ouvillet. Il fallait bien faire une place dans le prix. Docteur Casanière dernièrement et à mon avis, pour son retour dans les handicaps, il mérite crédit. Attention également numéro 1, Alé Henry. Alé Henry, c'est un cheval confirmé à ce niveau. 3 victoires et 3 places pour lui en 18 quintet couru. Malgré son top white, je le pense capable de finir à l'arrivée de ce quintet. D'autant qu'il a déjà gagné sur le parcours proposé. Numéro 7, Chomis a terminé 5ème du prix de Marseille. Le quintet référence. Mais cette fois-ci, il devra composer avec un numéro en dehors dans les stalles. Il tentera de faire aussi bien en prenant une nouvelle fois une 4ème, 5ème place. Le 2, c'est Marathon Man. Marathon Man qui s'est imposé dans le quintet prix du Languedoc le 22 janvier sur ce parcours. Face à ses contemporains. Cette fois-ci, il devra composer avec 4 kilos de surchargeant couruée et surtout affrontée ses aînés. Raison pour laquelle il ne figure pas plus haut. Dans mon pronostic, attention également numéro 9, H-Mali. Lui aussi est en forme. Il a gagné sur ce tracé le 17 janvier. Il a confirmé dans la foulée en se classant 2ème une nouvelle fois d'une course à réclamer. Il revient dans les handicaps avec l'intention de bien faire. En quittant partant, Stradmure Vithmoca qui a terminé 2ème de cette course l'an dernier. 3ème il y a 2 ans. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 14 février. 11, 6, 4, 5. As, 7, 2, 9. Suis du programme, Cagnes-sur-Mer. Dans la 2ème, j'aime beaucoup le 201 Muali. 2 places de 3ème en autant de courses courues. Dont une obtenue sur ce parcours Cagnois, à mon avis, Muali, peut ouvrir son palmarès dans cette course. 201, je dois se serrer le 207 intérieur. Un inédit qui fait l'objet de bruits assez favorables. 201, 207. La 4ème, pour d'éventuels couplets, je vous conseille le 406 Midnight. Le 402, Zain Nidiva et le 401, Chinese Star. 3 pudiches à l'évidence perfectible. 406, 402, 401. Concernant Monde Marsan en Réunion 4. Dans la 2ème, je vous conseille le 201 Grey Magic qui reste sur un échec dans un quintet à Cagnes. Qui retrouve ici une belle occasion de refaire parler de lui. D'autant qu'il bénéficiera de la décharge d'Adeline Meru. Qui connaît bien l'hypodrome de Monde Marsan puisqu'elle, son patron entraîne sur place. Le 201 Grey Magic. Concernant la 4ème, j'aime beaucoup le 402 Riquet. Qui vient d'ailleurs de devancer, qui avait devancé pardon. C'était un cheval qui le retrouve ici, Vétroff, le 404. On prend les meilleurs commences. Une course référence du disputé fin novembre sur la piste de Bordeaux en terrain lourd. Ils devront à mon avis composer avec le 403 El Puntal. Très facile lauréat. Fin décembre sur la PSF de Pau. Donc 402, 403, 404. Mes préférés pour ce 4ème rendez-vous. Dans la 5ème, je vous invite à suivre de très près la course de rentrée du 509 Master Spirit. C'est un cheval qui s'est placé l'an dernier au niveau de l'Istod. Et même au niveau groupe 3. Ici pour sa course de rentrée. Le lot semble à s'importer. Mieux vaut donc le suivre d'entrée de jeu. Même topo avec le 801 Sweet Mambo. Qui elle aussi fait qu'une course de rentrée. Mais a priori le lot est dans ses cordes. Donc pour Monde Marsan, régnant 4. La 2ème, le 201. La 4ème, le 2. Que l'on peut associer au 3 et au 4. Et dans la 5ème et 8ème, des rentrants. Le 509 Master Spirit et le 801 Sweet Mambo. Réunion 5 Toulouse. Dans la 1ère, j'aime beaucoup le 102 Défi de Morge. Qui reste sur 2 encourageants de place de 2ème, dont 1 à Vincennes. Avec un bon numéro derrière l'autostart, le cheval devrait confirmer jouer la victoire. Le 102 Défi de Morge. La 3ème, le 307 Campionnet Millau. Souvenez-vous, on avait interviewé Danny Brossard. Il était confiant. Le cheval a répondu présent. Il reste sur une série de bons résultats. 1er, 1er et 2ème dernièrement où il a bien fini. C'est un cheval qui sait finir vite. Il a gagné sur ce tracé le mois dernier. Et c'est dans un chrono inférieur à une 17. Ça doit suffire pour jouer la victoire. Le 307 Campionnet Millau. Concernant la 6ème, j'aime beaucoup le 611 Destre-Giel. A mon avis, ce cheval est en retard de gain. Il faut donc le racheter. C'est Destre-Giel, le 611. On lui associera le 612. Davy de Tazière qui vise ici une 3ème victoire consécutive. Donc priorité au 2ème échelon. 611 et 612. J'ai pu m'entretenir également avec l'entraîneur Grégory Ledoux. Il aura plusieurs partants. Plusieurs bonnes chances, m'a-t-il indiqué. Il y compte notamment avec le 710 d'Arco des Brousses. d'Arco des Brousses qui reste sur deux victoires sur cette piste de Toulouse. Dans la discipline qui nous intéresse, autre montée. Et qui devrait confirmer le bémol le concernant. Et plutôt, il y en a deux. Que le cheval n'a pas pu travailler comme souhaité en raison des conditions météo. De la neige et également des intempéries. Et sachez également que le cheval est un peu meilleur sur plus court. La longue distance peut contrarier les plans de ce d'Arco des Brousses le 710. Quoi qu'il en soit, son entraîneur Grégory Ledoux est assez confiant pour les premières places. Comme confiant également avec ses deux autres partants. Vous aurez les informations d'ailleurs sur notre site. Donc pour Toulouse Réunion 5, la première le 102, la troisième le 7 Campion et Millau, la sixième le 11 et le 12, et la septième le 70 d'Arco des Brousses. Voilà pour les infos de ce mercredi 14 février. Excellent jeu à tous. Bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada